Le cercle des naturalistes schlag présente Les champignons qui sentent le sperme Qu'il est bon de se balader en forêt et d'y sentir tout un florilège d'odeurs. Il est vrai que l'odorat est l'un de nos sens les plus primitifs et qui anime souvent des souvenirs lointains, voire parfois oubliés. Et chez les mycologues, c'est-à-dire les spécialistes des champignons, autant vous dire que certaines odeurs leur ont vite rappelé leur première branlette. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Eh oui, ouvrez un manuel de pornographie de mycologie, pardon, et vous découvrirez que certains champignons sont décrits comme ayant une odeur farineuse spermatique. Mais de quels champignons s'agit-il, me direz-vous ? Eh bien c'est notamment le cas chez de nombreux inocibles, notamment chez l'inocible maculée ou l'inocible aspor étoilé. Mais il faut bien se dire que les odeurs des champignons sont plus complexes que cela. Et les choix du nom de ces émanations restent très subjectifs. Elle est souvent décrite de façon variable selon les individus en fonction de leur vécu, du contexte et aussi dans l'environnement sexuel dans lesquels ils ont évolué. C'est ce qui fait que ces gros dégueulasses de mycologues ont pu y voir des flagrances fruitées pendant que d'autres y ont senti des rôlants de bounti ou de gâteaux congolais fraîchement sortis du four, pendant que d'autres percevaient une odeur de gants de toilette mouillés oubliés pendant deux semaines dans une valise fermée. Oui, rien que ça. Et pour rendre l'affaire plus compliquée qu'elle ne l'est déjà, ces effluves s'altèrent en fonction de l'âge du champignon, de la température ambiante et de l'humidité. Et si je vous dis que par-dessus le marché, il y a plus de 10 000 odeurs, autant vous dire que vous avez intérêt à prendre une bonne inspiration. Si vous voulez bien sentir l'odeur d'un champignon, pointez le bout de votre nez plutôt au niveau des lames ou des tubes et essayez d'y déceler la dominance olfactive. Vous pouvez aussi chercher son intensité, son expansibilité, sa ténacité ou sa variabilité. Mais alors, pourquoi les champignons ont des odeurs aussi variées ? Eh bien, on ne sait pas trop. Cela peut permettre à certains champignons d'attirer des insectes pollinisateurs, comme le satire puant, qui attire les mouches sur lui, pour que cette petite bête propage par ses excréments les spores du champignon. Ou alors, certaines odeurs leur servent à se protéger contre certains goinfres, comme les sangliers. Il est à rappeler que l'odeur des champignons provient de molécules contenues dans le sporophore, c'est-à-dire ce gros truc qui sort de terre et que l'on a coutume d'appeler le champignon. Car oui, la partie visible du champignon, le sporophore donc, n'est rien d'autre que la partie reproductive du champignon, qui va alors pousser et pousser et pousser pour balancer ces spores dans tous les sens afin de coloniser de nouveaux territoires. Le reste du champignon, lui, se situe sous terre et porte le nom de mycélium. Alors, voyons voir si vous êtes un vrai naturaliste schlag. Parmi toutes ces odeurs de champignons, laquelle n'existe pas ? Une odeur de crevette, une odeur de gaz d'éclairage, une odeur de cadavre, une odeur de croûte de fromage, une odeur de dentifrice, une odeur de fumée de locomotive, une odeur de bitume ou une odeur de sueur de pied. Eh bien, la seule odeur que vous ne retrouverez jamais parmi tous les champignons du monde est l'odeur de dentifrice. Quant aux autres émanations, je ne vous dirai pas sur quels champignons vous pouvez les retrouver. A vous de sortir dehors et d'aller sentir tous les champignons que vous pouvez trouver autour de chez vous. C'est ça qui fera de vous un vrai naturaliste schlag. C'était Jean Michemiche, le roi de l'info. A vous les studios. Schlag, schlag nature, la nature, cette conche schlag.